L'optique de cette réunion débat est la suivante. On parle beaucoup du projet européen, vous entendez parler d'Europe, et moi je n'entends, moi qui connais bien l'Union Européenne, je n'entends pratiquement jamais parler de l'Union Européenne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les gens qui vont être élus vont être des parlementaires européens qui vont fonctionner dans le cadre d'institutions particulières, ce n'est pas l'Europe, c'est l'Union Européenne, c'est-à-dire une version historique particulière qui est née après 1948, après le congrès de l'AE, parmi toutes les options qui étaient possibles au moment du projet européen, du véritable projet européen. Donc le but c'est ça, dans un premier temps, essayer de montrer à travers mon expérience du fonctionnement de l'Union Européenne, comment ça marche, qui commande, qui fait quoi, à quoi ça sert, et comment, en tant que citoyen, on peut intervenir. Donc pour vous expliquer ça, je suis moi intervenu dans l'Union Européenne depuis 1996, à partir de mes fonctions de militant associatif, local, puis national, et puis j'allais dire tout naturellement européen. Et j'ai participé à une aventure assez intéressante, qui est l'invention de la société civile européenne, et en particulier dans le domaine social, c'est la plateforme sociale dont je suis un des créateurs, la plateforme sociale européenne, qui est aujourd'hui un acteur reconnu, y compris par le traité, article 11 du traité sur l'Union Européenne, et qui est un acteur qui travaille avec les institutions, c'est-à-dire j'ai travaillé avec la Commission Européenne depuis 1996, avec le Parlement Européen, et avec un certain nombre de conseils des ministres, en particulier les conseils des ministres du logement, et le conseil de printemps qui réunit l'ensemble des ministres qui sont concernés par les affaires sociales, par la pauvreté, etc. Donc à travers cette expérience, j'ai essayé, en quelques diapos, de vous montrer comment ça marche. N'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre où on peut agir, comment ça marche. Donc on va commencer. Je dis d'abord, on a tendance, quand on est un pays quelconque, à comparer avec la constitution de son pays. Et on imagine l'Union Européenne, fondée sur une sorte de constitution européenne, et non pas d'une constitution nationale. Or, dans une constitution nationale, ça commence comme ça, le peuple, alors le français, si c'est la France, le peuple français, et ensuite, on dit ce que le peuple français a décidé pour lui-même. Si vous regardez, je ne sais pas, parmi vous qui a, peut-être, monsieur, un historien, regardé les traités, ça ne commence jamais comme ça. Ça commence par « Sa Majesté, le Roi des Belges », et puis ensuite, par ordre alphabétique, les chefs d'État de tous les gouvernements de l'Union Européenne. Autrement dit, ce n'est pas les citoyens européens qui ont décidé de ce qu'ils allaient faire au niveau européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement qui ont signé un accord inter-étatique. Au fond, ça ressemble un peu à un accord commercial qui peut être signé entre l'Union Européenne et le Canada, pour ne pas citer le CETA, par exemple. C'est un accord, au départ, comme ça. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Juste avant la complication, un accord qui est fondé sur quoi ? Ils sont mis d'accord sur quoi ? Ils sont mis d'accord sur un projet économique. Le grand débat en 1948, c'était « Est-ce qu'on va faire une Europe du droit ? Une Europe des citoyens ? Une Europe faite pour le social ? Ou une Europe faite pour l'économie ? » On a accordé aux Français qui défendaient l'Europe plutôt du droit le Conseil de l'Europe. Et puis, la tradition anglaise a dominé, alors que les Anglais n'ont pas été tout de suite dans l'Union Européenne. Mais dans le débat de l'AN, ça a été déjà une optique « Non, on va faire une Europe du libre-échange. » N'oubliez pas qu'on sort du plan Marshall, on est dans la gestion du plan Marshall, on est dans la reconstruction de l'Europe. Et donc, la première idée qui a dominé, c'est l'idée de faire une Europe économique. Mais une Europe économique libérale. Quand on dit souvent « l'Europe allemande », ça ne veut pas dire, pour moi, qui connais bien l'histoire de l'Europe, ça ne veut pas dire l'Europe de Mme Merkel. Ça veut dire l'Europe telle qu'elle a été fondée sur l'ordo-libéralisme, dominée par des penseurs allemands, et voulue politiquement par les Allemands, y compris pour la Banque Centrale Européenne et sa fameuse indépendance. Donc, un projet économique, mais un projet d'entrée de jeu libérale. Mais attention, à cette époque, en 1957, ce n'est pas le néo-libéralisme, c'est l'ordo-libéralisme allemand. À partir de l'acte unique et de Maastricht, ça deviendra le néo-libéralisme. Aujourd'hui, le choix qui est à faire par les électeurs, par nous, c'est de dire « Est-ce qu'on veut encore de l'Europe néo-libérale ? » « Est-ce qu'on veut autre chose dans l'Europe ? » L'objectif, c'était de créer un marché commun. Alors, j'ai mis un point d'interrogation à commun, parce qu'au départ, on a créé marché commun, on l'a appelé ensuite marché unique. Mais est-ce qu'il est toujours un marché commun ? Est-ce qu'il est un marché commun ? Quand vous êtes à Bagnos ou que vous soyez à Roscoff, c'est le même marché. Mais si vous êtes en France ou en Andalousie, en Catalogne ici, ou en Andalousie, ce n'est pas le même marché. Les travailleurs catalans ne seront pas payés de la même façon que les travailleurs andalous. Pas de la même façon que les travailleurs tchèques ou les travailleurs allemands. Les prix vont varier en fonction d'un certain nombre de paramètres. On n'est pas dans un véritable marché unique. Les entreprises ne vont pas payer les mêmes taxes, la même fiscalité qu'ont les entreprises. Le coût du travail ne sera pas le même. Est-ce qu'on est dans un marché commun ? Et puis, deuxièmement, à partir du moment où on a répandu les accords de libre-échange entre l'Union Européenne et un certain nombre de blocs ou de pays comme le Canada, on a travaillé aussi avec les Etats-Unis, ça reprend maintenant... Oui, il y a l'accord avec le Japon, il y en a 65. Je ne vais pas vous les citer tous, mais vous avez entendu parler du TAFTA, vous avez entendu parler du CETA, vous avez entendu parler du GETA. Donc, est-ce qu'à partir du moment où on signe des accords commerciaux qui suppriment les droits de loi, mais aussi ce qu'ils appellent les barrières aux commerces, qui ne sont pas des droits de douane, mais qui sont des barrières réglementaires ? Par exemple, OGM ou pas OGM ? C'est une barrière. Si vous faites de la culture OGM, vous ne pouvez pas vendre en Europe. Donc, suppression de l'ensemble de ces barrières. Est-ce qu'on est encore dans un marché commun ? Moi, je dis aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on est la volonté des dirigeants de l'Union Européenne, c'est de placer l'Union Européenne dans un marché mondial et non pas dans un marché commun. J'avais noté, j'ai oublié de le commenter, pas social. L'objectif social n'a jamais été à l'origine de l'Union Européenne. Alors, vous pourriez me dire, parce que peut-être vous connaissez le traité de Rome, vous pourriez me dire, mais monsieur, dans le traité de Rome, il est question du social à telle page, à telle page, à telle page. Oui, c'est le social parce que ça concerne les travailleurs. C'est-à-dire, le social qui est lié au travail et non pas le social de la protection sociale, par exemple. Ensuite, ce marché, il est fondé sur quoi ? Au départ, il est fondé sur ce qu'on appelle les quatre libertés. liberté de circulation, en fait. Liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. Ça veut dire que d'un certain côté, on peut dire, c'est formidable, je peux aller en Espagne comme si j'allais, je ne sais pas, à Perpignan. Je peux aller en... En Angleterre, il faut montrer son passeport. Quand je sors de Bruxelles et que je veux simplement aller à Paris pour prendre mon train pour Perpignan, je suis obligé de montrer mon passeport si je prends l'Eurostar. À Bruxelles. Alors que vous savez bien que l'Eurostar, il passera à Londres pour aller à Paris. Il vient de Londres. Il va à Paris. Mais je présente mon passeport. Si vous êtes à Lille, vous allez à Bruxelles sans passer par Londres, vous présentez votre passeport. C'est pour vous dire que le Royaume-Uni, on parle de Brexit, le Royaume-Uni n'a jamais été véritablement dans l'Union Européenne. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont inventé la libre circulation des personnes. C'est parce que libre circulation des personnes, ça veut dire libre circulation des travailleurs. Ça veut dire vous mettez en concurrence l'ensemble des travailleurs de toute l'Europe. Avec un terme, il faudrait que quelqu'un fasse un jour l'étude du vocabulaire de l'Union Européenne. Très très intéressant. Le vocabulaire, c'est la mobilité. Il faut, les Français sont réputés pour être très peu mobiles. Ce ne sont pas des vrais Américains, les Français. Ils ne sont pas mobiles. Donc quand ils sont à Bagnoules, ils ne veulent pas bouger, ils ne veulent pas aller travailler à Lille ou à je ne sais pas où. Donc, il faudrait la mobilité. Et c'est pour ça qu'on a créé cette liberté-là. Liberté des capitaux. Alors là, à la micro-seconde, liberté de circulation des capitaux. Des personnes, on l'a dit, mais aussi des services. Ça veut dire que vous êtes une société britannique. Vous pouvez dire, pas très longtemps encore peut-être, enfin pour l'instant, vous pouvez dire, je vais m'installer, je vais installer mon service ici à Bagnoules et peut-être que je vais être concurrentiel par rapport aux services qui existent ici. C'est-à-dire, vous pouvez augmenter la concurrence. C'est l'objectif de l'Union Européenne. Et la grande règle, j'allais dire, moi je parle de religion, la religion de la Commission Européenne et vraiment, il faut entendre les gens de la Commission qui ne sont pas des mauvais bourgs. Ils sont des gens intelligents et tout à fait sympathiques. Mais ils ont une religion qui est la concurrence. La concurrence, c'est la vertu. Il a fait des années pour expliquer à des gens de la Commission que dans le domaine social, la concurrence, c'était absolument pas pertinent. Parce que si vous avez une grosse société qui vient manger les petites associations qui font des services sociaux, le jour où elle n'a plus marché ou que ça ne l'intéresse plus parce qu'elle n'y gagne pas assez d'argent, il n'y a plus de services sociaux. Parce que si vous êtes associatif, le jour, ce n'est pas un marché qu'il vous faut, c'est un service que vous rendez. Si vous n'avez plus de services, vous disparaissez. Tandis qu'une société qui est fondée sur le profit, elle, elle peut parfaitement dire « Bon, cette année, je n'ai pas le marché à la news, mais je l'ai pour vendre et puis l'année prochaine, peut-être que je l'aurai à la news. » Donc, on ne fonctionne pas pareil. La Commission Européenne, on a réussi à leur faire comprendre ça dans le domaine social. ça se trouve dans le préambule de la nouvelle directive sur le marché public. Ils ont reconnu que dans le domaine social, la concurrence n'était pas pertinente. Alors, ensuite, c'est ça que ça se complique. On a rajouté à la demande des citoyens qui considéraient que cette Europe, ce n'était vraiment pas leur truc, on a rajouté une dose de démocratie. Et c'est là que je voudrais dire à ceux qui disent « Non, ça ne sert à rien, je ne vais pas voter parce que ça ne sert à rien. » Ce n'est qu'une dose de démocratie, mais cette dose de démocratie, elle a évolué progressivement au fil des traités et des combats de ceux qui ont défendu la démocratie en Europe. et l'Europe des citoyens, elle a augmenté d'une certaine façon et aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Un petit exemple, la décision de mettre en concurrence tous les systèmes ferroviaires, elle a été votée au Parlement européen à 20 voix. 20 voix, ce n'est pas beaucoup. Karl vous a dit tout à l'heure le nombre de députés. On peut imaginer, alors aujourd'hui, je serai moins optimiste. Aujourd'hui, malheureusement, la campagne idéologique a fait son oeuvre et aujourd'hui, je pense que si c'était à voter, ça serait accepté à beaucoup plus, de façon beaucoup plus majoritaire qu'à cette époque-là. Mais c'est pour vous dire, ça sert à quelque chose. Alors, une dose de démocratie, donc il est élu depuis 1979, et progressivement, ses pouvoirs ont légèrement augmenté. par exemple, aujourd'hui, c'est le Parlement, quand on va lui proposer le prochain président de la Commission européenne, qui est en train d'être concocté par le chef d'État et de gouvernement, à Sibillou, ils en ont parlé, en Roumanie. Donc, les élections vont être finies et on connaîtra le nouveau président de la Commission européenne. Mais ce président, il va se présenter avec des candidats commissaires devant le Parlement. Et le Parlement pourra dire, monsieur un tel, ou madame un tel, on ne veut pas de vous. Alors, ça ne veut pas dire que le Parlement va choisir le prochain président de la Commission. C'est toujours les chefs d'État et de gouvernement qui vont le choisir. Entre eux. En gros, c'est les grands pays qui vont le choisir. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, on n'en parle plus, mais les Pays-Bas, etc. C'est ceux-là qui vont dire, bon, ben, et si on met un Français par exemple, comme ça a été le cas de Delors, on va mettre un Allemand à tel poste à côté pour le surveiller. Et à l'époque, de Delors, c'était un Anglais, pour le surveiller. C'est-à-dire que le président de la Commission européenne va être quelqu'un qui va être les mains et les pieds liés par les chefs d'État et de gouvernement dominants. Ce n'est pas Malte, ce n'est pas Chypre qui vont faire la pluie et le beau temps dans la Commission européenne. Mais donc, la Commission, elle va naître de ce consensus et ensuite d'un vote du Parlement. Alors, pour vous dire, dans ma vie bruxelloise, moi, j'ai connu une fois une Commission européenne qui a été révoquée par le Parlement européen. c'était l'époque que le nom m'échappe d'un luxembourgeois. Son nom m'échappe, mais peu importe, un président de la Commission qui n'a pas laissé beaucoup de traces. Mais sa Commission a été révoquée. Il a dû quitter la place. Ensuite, il y a un certain nombre autour du Parlement et de la Commission, il y a un certain nombre d'organismes très importants dont on ne parle jamais. Le Comité économique et social européen, CESE, il a été inventé pour représenter d'une certaine façon les citoyens. Alors, les citoyens patrons, c'est le premier collège, les citoyens représentant les ouvriers, les employés, les syndicats, le deuxième collège, et puis tout le reste. C'est-à-dire les professions libérales, l'agriculture, les associations dans le troisième collège. Alors, c'est seulement consultatif pour avis, mais obligatoirement pour avis. Et par expérience, je peux vous dire que c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'un parlementaire européen qui a plein de choses à traiter et à voter ne connaît pas grand-chose en fait à tous les sujets. Donc, il a besoin d'avis. de conseils. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de décisions des parlementaires européens ne sont pas faites à partir d'analyses politiciennes de leur parti. Elles sont faites par rapport aux influences qu'ils entendent, qu'ils reçoivent à Bruxelles. Alors, il y a les lobbies. Ils sont très, 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 très puissants. Il y a, j'allais dire nous, c'est-à-dire les associations. qui sont beaucoup moins puissantes, mais qui existent et qui sont entendues. Jamais on n'a refusé d'être entendu par un fonctionnaire de la commission, un commissaire, par exemple, je demande une audience à un commissaire, j'ai une audience auprès du commissaire. Un parlementaire rapporteur du projet de loi, d'une directive, jamais le rapporteur a refusé de nous recevoir. Et la plupart du temps, d'ailleurs, puisqu'on a des locaux à Bruxelles, le rapporteur venait dans nos locaux où étaient présents tout l'ensemble des associations européennes du secteur social. Donc, de ce côté-là, pas de problème, la transparence existe au niveau européen et on peut, même si on n'est pas très, très riche par rapport au lobby industriel, on peut faire passer un certain nombre d'idées, convaincre. Et très curieusement, quand vous êtes dans les commissions qu'on appelle les intergroupes, c'est-à-dire sur une thématique particulière, vous avez des parlementaires qui sont intéressés par exemple à l'enfance. Moi, j'étais dans l'intergroupe économie sociale. Eh bien, puisque ces intergroupes, ils changent à chaque mandature. Vous aviez des gens dont a priori, je pensais qu'ils n'allaient pas nous soutenir vu leur étiquette politique et qu'ils nous ont soutenus. Et au contraire, des gens dont j'aurais pensé qu'ils allaient nous soutenir et qu'ils ne nous ont pas soutenus. Donc, au Parlement européen, les parlementaires sont beaucoup plus libres parce que les citoyens ne savent pas exactement ce qu'ils ont voté. Alors, quelquefois, ils votent en conscience plutôt que de voter par rapport à ce que leur chef des partis leur a dit. Donc, la société civile organisée retenait bien ce terme. C'est un terme que nous avons inventé collectivement avec le Comité économique et social et le Parlement européen et qui aujourd'hui fait partie du vocabulaire européen et, j'allais dire, des institutions consultatives. Société civile organisée. Parce que la société civile, on est tous la société civile ici. On est tous des représentants de cette société civile. Donc, on ne peut pas dire que, par exemple, si je prends la parole, je ne représente pas, je ne vous représente pas. tandis que là, c'est une société qui montre qu'elle est présente dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, qu'elle est organisée, que les représentants sont élus, parce qu'on est élu, nous aussi, dans la société civile, et que c'est un fonctionnement démocratique et ouvert à la critique. On reçoit des audits de l'Union européenne, par exemple, j'ai eu un audit il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est des audits comme vous pouvez en avoir ici en France. Alors, j'ai ajouté non durable. Je souligne l'article 11. L'article 11 du premier, il y a deux traités de Lisbonne. L'article TUE, c'est le traité sur l'Union européenne et le TFUE, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, le TUE, c'est l'essentiel. Le TFUE, il est beaucoup plus gros et il détaille. On a obtenu cet article 11 qui oblige la commission, enfin, les entités la commission, le Parlement à consulter obligatoirement et avoir des relations ouvertes et transparentes avec la société civile organisée. Donc, c'est extrêmement, pour moi, c'est une grande victoire. Je ne mourrai pas sans avoir quand même remporté une victoire. Non durable. Non durable, pourquoi non durable ? Eh bien, d'abord, Karl a parlé tout à l'heure, à citer le nombre d'abstentions. Donc, non durable, à partir du moment où vous avez moins de 50% des citoyens qui votent, est-ce que c'est véritablement un organisme démocratique, cette Union européenne ? Non. Ensuite, quand vous voyez qu'un grand pays de l'Union européenne, comme le Royaume-Uni, quitte l'Union européenne et que d'autres disent, je ne sais pas comment ils disent, Frexit ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, on vous dit qu'il y a un problème. Si on peut quitter l'Union européenne, c'est que c'est un accord simplement commercial. On n'est plus d'accord au niveau commercial, on se retire. Point. Et puis, il y a autre chose. Vous avez entendu parler du groupe de Visegrad ? Non. On l'a intégré, j'allais dire, vers toute force. À mon avis, c'est la responsabilité du Royaume-Uni. Et en particulier, de Tony Blair. On a voulu intégrer, parce que les Anglais ont toujours une idée, ça a été depuis le début, libre-échange, libre-échange, libre-échange. L'Europe, libre-échange. Pour le libre-échange, il faut le maximum de pays. Et donc, ils ont poussé l'Union Européenne à faire ce qu'on a appelé dans le jargon de l'Union Européenne l'élargissement, avec des pays qui, économiquement, politiquement, n'étaient absolument pas prêts à rentrer dans le club de l'Union Européenne. Quand vous aviez l'Europe des 6, vous aviez des pays qui étaient à peu près à égalité. Si vous faites un match de football, on va prendre le judo. Si vous prenez rien que des bonshommes de 60 kg ou entre 55 et 65, ça va aller. Mais si vous prenez des gars de 50 kg et des gars de 100 kg et que vous les mettez ensemble à combattre, ça n'a plus à aller. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'élargissement. Quand vous mettez la Grèce qui a dû falsifier ces chiffres, ou faire falsifier ces chiffres, pour dire, voilà, on répond aux conditions de l'entrée dans l'Union Européenne. quand vous voyez la Roumanie, quand vous voyez la Hongrie, alors ce qui s'est passé, c'est que tous ces pays, les pays de l'Est, je ne parle pas tellement de la Grèce, les pays de l'Est sortaient du communisme, c'est-à-dire d'une économie non libérale. Ils ont eu soif de marcher et assez rapidement, ils se sont rendu compte qu'ils étaient les victimes dans ce marché. Quand vous êtes le plus faible dans un combat, très vite, vous vous dites, ben oui, mais j'aurais peut-être pas dû venir. Et le groupe de vice-grace, c'est un ensemble de pays comme la Hongrie, comme la Pologne, comme la Tchéquie, qui se sont rendu compte que finalement, ils étaient les perdants de toute façon de l'Union Européenne par rapport aux grands pays, aux grandes économies, et donc, qui ont formé un club particulier de résistance. Alors, bien sûr, ils sont très critiqués parce qu'ils ne sont pas très, très, comment dire, corrects sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la liberté de la presse, etc. Mais il y a quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont victimes et qu'ils veulent se, comment dire, se protéger de la grosse machinerie franco-allemande, par exemple, italienne en même temps et un peu maintenant espagnol. Ils veulent s'en protéger. Qu'est-ce que c'est que cette Union Européenne ? Est-ce qu'elle est durable ? Alors, je vais terminer sur ce diapo en vous citant le premier président du Conseil Européen, c'est-à-dire le conseil qui préside la réunion des chefs d'État et de gouvernement, M. Van Rompuy, que j'ai d'ailleurs rencontré, et qui a lui-même fait un rapport au chef d'État et de gouvernement pour dire, attention, l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas durable. On va dans le mur. C'est pas moi qui le dis, que ce soit le président du Conseil Européen qui le dit, c'est quand même grave. On va peut-être passer à la diapo suivante, sauf si vous avez une question qui vous brûle les lèvres sur la première diapo. Non ? Il y a quand même, j'avais étudié ça à l'époque, on a quand même une assemblée permanente des ambassadeurs qui assistent en permanence le conseil président de la commission. Il y a des ambassadeurs permanents parce qu'il n'y a pas que le Conseil des ministres qui se réunissent de loin en loin. au jour le jour, chaque pays à son ambassadeur. Vous avez une représentation permanente. Voilà. Cette représentation permanente, donc nous on la contacte à Youtube, bien sûr, mais elle n'a pas énormément de pouvoir. C'est un bon médium d'information réciproque, mais c'est pas vraiment du pouvoir. Oui, mais c'est quand même le canal par lequel... C'est un canal, vous avez raison. Lesquels les chefs d'État font connaître leur opposition ou au contraire... Tout à fait. C'est un canal permanent, alors que ce que je vais vous montrer là, c'est des réunions institutionnelles qui ne sont pas permanentes. Mais il y a un canal permanent, effectivement. Alors, moi, j'ai réfléchi pour cette diapo en posant la question suivante. Qui est le patron ? Pour comprendre l'Union Européenne, je pose la question qui est le patron ? Parce que vous entendez beaucoup de gens autour de nous dire la Commission, la Commission, la Commission. La Commission, c'est pas le patron. C'est comme si vous disiez que Gérard Philippe... C'est pas Gérard... Philippe... Édouard Philippe. Édouard Philippe. Gérard Philippe, c'est... C'est pas la même cour. Non. Ce ne sont pas les mêmes idées. Voilà. Mais c'est une question de génération. C'est plus fréquenté Gérard Philippe qu'Édouard Philippe. Donc, c'est comme si vous disiez que c'est M. Philippe qui est plus sexy. qui est vraiment le responsable de tout. Moi, je vous répondrais, il y a un président de la République. C'est pas le Premier ministre, c'est le président. Là, c'est pareil. Le patron, c'est le conseil qui se décline de deux façons. On l'appelle conseil européen quand c'est la réunion comme à Sibillou récemment. Le conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et puis, quand il s'agit d'un thème particulier par exemple la justice, la santé, etc., alors ce sont les conseils des ministres. Donc, on réunit les ministres compétents sur le thème. Voilà. Et puis, pour les affaires étrangères, vous parliez des ambassadeurs, la dernière roue de la charrette au niveau européen, c'est les affaires étrangères. Ça, c'est vraiment encore du domaine national. Il y a bien une haute, j'ai mis ça au masculin, mais pour l'instant, c'est une femme, une haute représentante pour l'Union européenne. Moi, je ne sais pas à quoi elle sert. je ne peux pas le dire comme vous, mais je pense comme vous. Elle ne sert à rien. Combien touche-t-elle ? Ah, ça, je ne le sais pas, mais vous avez raison, je pense que elle n'est pas à plein. Alors, ensuite, deuxième grande institution par ordre décroissant de pouvoir, la Banque Centrale Européenne. Alors qu'il y a un organisme absolument extravagant sur le plan des habitudes des banques centrales. C'est-à-dire, c'est une banque centrale qui est théoriquement indépendante. Donc ça, c'est le fantasme ou bien la mémoire allemande par rapport à l'inflation qu'a connue l'Allemagne. L'idée que elle doit avoir comme mission unique de juguler l'inflation. Alors qu'une banque centrale, normalement, est un outil dans un pays, je ne sais pas, comme la France, avant, l'Europe, bien les Etats-Unis aujourd'hui, c'est un outil du pouvoir politique pour dire, là, on va développer l'économie, on donne un petit coup, là, au contraire, on va freiner l'économie parce qu'il y a de la surchauffe. Rien de tel avec la Banque Centrale Européenne. Mais cette indépendance, ça veut dire que le Parlement n'a rien à lui dire. Indépendance. Cette indépendance n'est pas véritablement indépendante. Parce que qui choisit ? M. Draghi ou son prédécesseur. Et il ne faut pas croire que M. Draghi est tout seul à commander. Vous avez un président, mais vous avez des directeurs, etc. Qui il est choisi ? Le patron. Le Conseil Européen. Qui se réunissent ? Bon, alors, on est un italien, un président. D'accord, celui-là, il vient du FMI, il est sûr, c'est bien. Il va faire la bonne politique néolibérale. Bon, alors, à côté, il faut quand même mettre un français. Et si on a mis un français, il faut mettre un allemand. Et puis, s'il y a un italien, on va peut-être mettre un autre encore. Donc, les postes sont distribués. Et si vous avez un président de la commission... Bonjour, M. Draghi. Bonjour. Si vous avez un président de la commission qui est, alors, imaginons un allemand ou un français ou un anglais à l'époque, à ce moment-là, il faut équilibrer avec des petits pays. Ou alors, vous prenez un président de la commission comme le luxembourgeois actuel, Juncker, 32 000 euros par mois. Oui. Et à ce moment-là, oui, mais politiquement, il est... il ne représente pas un grand pays. Donc, il n'est pas dangereux. Donc, on adjoint les gens qui vont représenter les grands pays. Donc, vous avez compris le système. Banque centrale européenne et à toutes les réunions du Conseil européen, le président de la Banque centrale siège. Il n'a pas le droit de vote. D'accord ? Il siège. À toutes les grandes réunions, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, de l'Union européenne, les cinq présidents. Il y a cinq présidents qui, ensemble, dirigent l'Union européenne. Ensuite, vous avez la commission. Alors, la commission de la négociation. Et à la fin, quand tout est bouclé, on présente et dit, voilà, le projet d'accord de libre-échange. Vous dites oui, vous dites non. Le Parlement peut dire non. pour l'instant, il est oui. Et une petite parenthèse, si ça vous intéressez au CETA, vous savez que la Belgique avait consulté la Cour de justice européenne pour savoir si le CETA était conforme au droit européen. L'avocat général a fait, comme tous les avocats généraux, une tartine extraordinaire. Quand vous lisez cette tartine, vous vous dites, il va dire non. Il n'est pas conforme. Et à la fin, il dit oui. Et la Cour de justice vient, je crois que c'était il y a 15 jours ou un mois, vient de valider le CETA au niveau de la Cour de justice. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas nous en tant que Français à voter. En tout cas, le Parlement français, pas nous spécialement, sauf s'il y a les parlementaires ici, on aura les parlementaires français ou tous les autres pays d'Europe auront à le voter. Le Parlement. Donc le Parlement, Karl vous a dit le nombre de parlementaires, ce qu'il faut bien voir, vous avez divisé par deux le nombre qu'il a indiqué. Une majorité très difficile à obtenir. Et quand vous savez que les grands partis comme le Parti libéral ont à peu près 23%, que le Parti social-démocrate, le deuxième parti, a 21%, vous vous dites on est loin des 50%. Ce qui veut dire que ça ne fonctionne pas comme chez nous à la majorité absolue. C'est des majorités relatives qui font la majorité presque tout le temps au Parlement européen. Et des majorités relatives qui sont mouvantes. Alors avec deux grands partis dominants qui se sont partagés dans les mandatures précédentes, je ne sais pas ce qu'il en sera la prochaine fois, après les élections, qui se sont partagés le pouvoir. Moitié de l'année, six mois, c'est les libéraux, six mois, c'est les sociodémocrates. C'était ça, le partage du pouvoir. Ce qui a été catastrophique en Allemagne pour le parti social-démocrate allemand, Schulz a payé le prix fort. Ce qui a été catastrophique pour les socialistes français, puisqu'on les appelle socialistes en France, mais c'est des sociodémocrates qui siègent dans le parti PSO, social-démocrate. Donc, ils ont payé le prix fort, exactement comme Schulz. Et donc, cet équipage social-démocrate libéraux a, pour l'instant, dominé le Parlement, mais un peu la conduit à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire refusé, rejeté, à la fois par la droite et par la gauche. Le Parlement est co-législateur. Donc, ce n'est que co, il n'a pas le droit de proposer, il a le droit quand même de donner des avis. Il peut faire un avis, voter un avis en disant « Je souhaite que la Commission propose une loi sur tel sujet. » Ce n'est pas inutile tout ça. Vous savez, c'est un grand marchandage permanent, l'Union européenne. Ce n'est pas napoléonien, ce n'est pas caporaliste. C'est vraiment assez mouvant, il peut faire bouger les choses. Donc, il est co-législateur avec le Conseil des ministres. S'il y a un désaccord entre le Conseil des ministres et le Parlement européen. À ce moment-là, la Commission intervient, c'est un trilogue, et on cherche un compromis. Au bout de trois séances de navettes, s'il n'y a pas d'accord, le projet tombe à l'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que les parlementaires européens, à ce moment-là, dès qu'il y a un projet de loi, ils nomment un rapporteur. Ils nomment ce qu'on appelle un « shadow rapporteur », c'est-à-dire dans la minorité, quelqu'un qui va aussi avoir des moyens d'investigation, des moyens de communication. Et ces gens-là, ces gens-là vont faire des tas de réunions, rencontrer des tas de gens. Alors, vous me direz, bien sûr, les lobbyistes vont être les plus forts, mais pas toujours. Moi, j'ai été très, très surpris de voir que, par exemple, un conservateur autrichien, sur un sujet qui, a priori, ne devait pas nous être favorable, a été très, très à l'écoute de ce qu'on a pu lui dire. C'est tout à fait étonnant. Mais ça existe, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a une cour de justice, ou la cour de justice, elle intervient malheureusement, trop souvent, parce que la Commission n'a pas fait son travail législatif. J'ai cité l'arrêt Viking, mais il y en a trois autres. C'est un arrêt qui montre que le droit européen domine le droit national, même dans les domaines qui ne sont pas de la compétence de l'Union européenne. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'imagine pas. Parce que les compétences de l'Union, bon, j'ai marqué là-bas, compétences exclusives, concurrence, compétences partagées avec les États, les compétences d'appui. Dans le domaine social, ce sont les compétences d'appui. Mais en dehors des compétences, par exemple, le logement, il n'y a pas de compétences logement, eh bien, le droit européen va s'appliquer au droit national dans le domaine du logement. La Cour des comptes, bon, ça, c'est bien, c'est très bien. Ça répond à vos questions. Le Comité économique et social, j'en ai un petit peu parlé, il donne beaucoup d'avis. Il a de l'argent pour faire des études. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, j'ai participé à une étude qui était « Quelle est la plus-value de l'investissement dans le domaine social ? » Parce que, pour la plupart des gens de la commission qui ont été formés dans les écoles de commerce, il faut le dire, le domaine social, c'est de l'argent à perte. Un hôpital, c'est fait pour perdre de l'argent. Donc, voilà, donc tous les... Les services sociaux, c'était ici. Donc, pour eux, c'est de l'argent perdu. D'où l'idée de dire « On va diminuer les dépenses publiques qui sont des dépenses à perte, en pure perte. Et on a montré dans cette étude du comité économique et social, il y avait un retour sur investissement de la dépense publique sociale. Ça veut dire que s'il n'y a pas cette dépense publique sociale, il va y avoir des coûts. Et non pas zéro, mais des coûts. D'autres coûts. Voilà. D'autres coûts. L'OCDE, j'en dis un petit mot. Ah, le comité des régions, bon, vous avez des parlementaires qui ont une bonne place, on dirait monsieur, bien payé, qui ne sert pas à grand-chose. J'y représente les régions. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une sorte de sénat, si vous voulez, pour les Français. C'est comme les sénateurs. L'OCDE, c'est un peu autre chose. L'Union européenne est née dans le cadre de la gestion du plan Marshall, donc sous-égide américaine. Et, il y a un secret, il ne s'en était pas OCDE à l'époque, O-O-E-C-E, je crois. O-E-C-E. Un organisme sous-égide américaine. Pour faire plaisir aux Français, on a mis le siège à Paris, au château de la Muette. On a, comme d'habitude, dans toutes les grandes réunions, les grandes institutions qu'on a inventées à cette époque, deux langues de travail, l'anglais et le français. Aujourd'hui, d'ailleurs, par exemple, dans l'association européenne, il faut absolument qu'il y ait un salarié qui parle allemand, un salarié qui parle italien, dire que le français et l'anglais ne suffisent pas. Et l'important, c'est de ne pas tout faire en anglais. Parce que quand vous parlez dans une langue, vous pensez dans cette langue. Et penser en anglais, ce n'est pas la même chose que penser en allemand. Vous savez ? Le philosophe allemand, Leibniz, s'il avait écrit en allemand, n'aurait pas fait la pensée philosophique de Leibniz parce qu'il a écrit en latin. Et le latin, ce n'est pas de l'allemand. Et sa pensée n'est pas la même. Et donc, vous voyez, c'est très important et on le défend beaucoup au niveau de la société civile, ne pas éviter le monopole linguistique. Pour l'instant, le risque, il n'est pas français ni allemand, il est le risque anglais. Donc, l'OCDE, c'est un organisme de coopération et de développement économique. Encore, on est dans l'économie. C'est la tête pensante ou le CITAN, si vous voulez, de l'Union Amérique-Europe. L'Union qui n'existe pas pour les citoyens, pour lesquels il n'y a pas d'élection. Mais c'est une véritable machine pour fabriquer la pensée qu'ensuite, les institutions vont être en devoir de développer. Par exemple, la réduction de la retraite. Par exemple, la diminution du coût du travail. Par exemple, la destruction du code du travail. Tout ça, vous le trouvez dans les documents de l'OCDE. Dans les rapports, ce ne sont que des rapports. Il y a des rapports qui inspirent. Alors, il y a des pays qui vont plus vite, comme dit Macron, les Français, ils sont un peu résistants aux changements. Ils sont vraiment complètement rétrogrades. C'est vrai que la France n'est pas un pays en avance par rapport aux changements néolibérales. Mais vous avez des pays, ça fait très très longtemps, il y a 10 ans peut-être ou plus, que j'ai entendu le ministre du Travail danois nous dire, victorieusement à la tribune, devant 500 personnes, qu'il était très content d'avoir repoussé l'âge de la retraite de 5 ans. Et c'était, pour lui, il était bonnet. Voilà, on va changer de diapo, sauf s'il y a les questions là. Pour lui, j'en avais une, j'ai bien compris, la Cour de justice peut prendre des décisions qui s'imposent, même dans des domaines qui ne sont pas de la compétence de l'Europe. Alors, comment s'est passé ça ? Il y a eu une protestation ? Ce n'est pas exactement ça. La Cour de justice, elle prend des décisions ponctuelles. Par exemple, vous, vous vous plaignez de ne pas être traité comme vous le méritez par la France. Vous vous plaignez à la Cour, elle va répondre sur votre cas et pas le cas de monsieur. Oui, même si c'est un cas d'un domaine qui ne relève pas de la compétence de l'Europe. Et c'est ça qui est bizarre. Je réexplique ce que j'ai dit. C'est la hiérarchie des normes. Au niveau de la hiérarchie des normes, s'il y a une loi européenne, un droit européen, dans le domaine où vous trouvez, vous avez une contestation. Et à ce moment-là, il n'emporte sur le droit français. Mais ce n'est pas des décisions. Justement, ce qu'on reproche à la Cour de justice, c'est de créer de la jurisprudence ponctuelle. Et c'est le contraire de la loi. Parce qu'on va traiter, on va dire la oui, la non, la oui, la non, la non. La jurisprudence, elle ne doit pas être ponctuelle. Alors, elle doit faire un effet. Voilà. Elle a un effet. Elle est prise. Quand je dis l'arrêt viking, c'est la société viking. On a pris la décision pour cette société-là. Et pas pour une autre. Et pas pour une autre. Et progressivement, vous avez une jurisprudence qui s'installe. Mais c'est toujours flou. Flou. Ben forcément. Pourquoi viking ? Le nom est le nom de la société. Ça n'a rien à voir avec les vikings. Bon, c'est ça. C'est le nom de la société. Oui, oui. Je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Alors, les citoyens, ça c'est intéressant. Beaucoup de gens disent qu'on ne peut rien faire. Moi, je voudrais vous montrer qu'on a pas mal de pouvoirs. Il y a un pouvoir direct, un pouvoir indirect. Pouvoir direct, ben bien sûr, il y a les élections au Parlement. J'allais dire que c'est la moindre des choses, mais j'apprends que même des jeunes ne sont pas convaincus de la chose. Deuxièmement, comme vous avez vu que le patron, c'était le Conseil européen, voter pour le présidentiel, dans chaque pays, c'est différent, voter pour le pouvoir dominant dans son pays, c'est voter pour l'Europe. Donc, les Français ont voté déjà pour l'Europe l'année dernière, ils vont re-voter pour l'Europe. Macron, l'élection de Macron, c'est un vote européen. L'élection de Hollande, ça a été un vote européen. Vous l'avez lu avec le fait qu'il ait accepté l'églité budgétaire. Voilà. Donc, vous avez déjà ces deux élections-là. Ensuite, j'ai découvert assez tardivement une dame, extraordinaire, une irlandaise, qui est médiatrice de l'Union européenne. Et je me suis rendu compte qu'elle avait des pouvoirs d'investigation et qu'elle était extrêmement ouverte à la société civile. Et donc, si, sur le plan individuel, vous avez un problème avec l'Union européenne, vous pouvez vous adresser à la médiatrice européenne. C'est aussi un moyen d'agir. Vous avez la Cour de justice en tant que citoyen ou en tant qu'association ou en tant que mairie ou je ne sais pas, collectif, ou quoi, on peut s'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez également l'initiative populaire dans les traiteux. Si un million ou moins de citoyens européens d'un nombre de pays significatifs, ce n'est pas marqué le détail dans le traité, sont d'accord pour une chose, ils peuvent demander à la Commission européenne de saisir, de se saisir de ce sujet. Alors, les pessimistes ajouteront oui, mais la Commission européenne n'est pas forcée de légiférer dans le sens de l'initiative. Bon, on est à moitié du guet, hein ? C'est un million, hein ? Un million. Oui, mais alors, la répartition de leur pays, enfin, c'est compliqué. Significatif. Non, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre de pays. Non, c'est marqué significatif. C'est là. Ça veut dire que si vous avez que les Français et les Espagnols, c'est pas significatif. on va bien. Non, ça fait deux. Deux sur 27. Deux pays, deux sur 27. Voilà. Il faut que vous, ok ? Si vous n'avez que chiffre... Une fois de plus, il y a une part d'arbitraire considérable et absolument antidémocratique. Significatif, c'est 17, c'est 20, c'est 15, c'est en fonction de la population des pays concernés. Enfin, ça va, c'est... Donc, ça fait partie des incertitudes pour l'instant des traités. A changer, a changer. Moi, j'ai vécu la bataille pour plusieurs traités, donc je sais qu'on peut en échanger des traités. Ah oui, D'ailleurs, quand on ne les veut pas, on nous empêche en 2005, on a 10 ans. Exactement. Vous avez également la consultation qui s'appelle des consultations régulières. Vous avez entendu parler des livres blancs de la Commission européenne. Quand la Commission européenne veut mettre un sujet sur la table, si j'ose dire, européenne, elle fait un livre blanc. Et il y a une consultation avec les citoyens. Ça s'appelle Dialogue avec les citoyens. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont répondu au livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne. Les 5 scénarios. Quand on voit, on essaye de rentrer dans ces consultations, c'est... C'est difficile. Très. Il y a 70 000 Français qui ont répondu. Ah bon. Ce n'est pas beaucoup. Et malheureusement, je dois vous dire aujourd'hui, elle est terminée. A Cibillou, ça a été la conclusion, mais vous n'avez pas entendu dans les médias ce qu'ils ont en tirer. D'abord, on ne sait pas qu'elle existait. Non, ben oui, il y a très peu de gens ont écrit ça. Normalement, il n'y a qu'une presse dans les pays démocratiques, il y a de la presse. Je n'ai pas entendu la presse vous dire est-ce que vous avez bien répondu à la consultation sur l'avenir de l'Union européenne ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a 5 scénarios. Moi, j'en entends dans les médias. Il y a eu des publicités institutionnelles. Oui. Ceux qui incitent vachement... Exactement. C'est très sexy, ça. Donc... On dirait des annonces légales. Oui, c'est ça. À peu près. Donc, il y a 5 scénarios et le vrai problème, c'est de savoir... Ce n'est pas ce que j'entends. C'est-à-dire, vous êtes pour ou vous êtes contre l'Europe ? Ça ne veut rien dire, ça. C'est comme si vous disiez à des Français vous êtes contre la France ou vous êtes pour la France ? Ça n'a pas de sens. Je suis Français. Je ne vais pas me suicider. Donc, le vrai problème, c'est quel scénario ? Par exemple, le premier scénario, c'est on continue comme avant. On ferme les yeux et on fonce dans le mur. Bon. Est-ce que les gens ont répondu à ça ? Alors, c'est quand même intéressant dans la consultation. J'ai regardé un petit peu les réponses et finalement, on dirait qu'ils sont tous adhérents à attaque. Les réponses sont de bon sens des citoyens. Si on interroge les citoyens, en général, ils répondent des choses de bon sens sur le climat, sur la dette, sur les choses comme ça. Pouvoir indirect. Très important. Pourquoi je suis là ? C'est parce que il y a des associations dans mon pays et dans d'autres pays de l'Union Européenne dans le domaine social. Les gens de ces associations ont élu au niveau national des responsables qui ont envoyé ces responsables à Bruxelles. et ces responsables à Bruxelles. Et là, ils travaillent dans les prochains traités, avec les commissaires, avec la commission et le Parlement. Même chose, si vous êtes syndiqué, vous avez un syndicat qui va faire partie de la CES, la Confédération Européenne des Syndicats, au niveau européen. Et cette Confédération Européenne, elle va être dans tous les débats. comme nous, on est dans tous les débats sociaux pour nous. Mais, moi je suis dans le domaine social, mais vous avez une plateforme environnementale. Également, on travaille aussi avec cette plateforme environnementale. C'est un peu compliqué, mais ça existe, ça. Donc on a un pouvoir qui n'est pas nul. On va passer là, suivant. C'est la conclusion d'attaque que je vous ai mise là. Il ne s'agit pas de soutenir l'Europe libérale, l'Europe des marchés, ni de quitter l'Union, mais de construire l'Europe des citoyens. Et, j'ai cité Aurélie Trouvé, désobéir, mais pas sortir. Voilà la conclusion d'attaque sur ce sujet. Voilà, la première partie est terminée. Donc, qui peut avaler ça ? Cette concurrence, elle est faussée. Donc, un exemple, la destruction des monopoles, y compris d'ailleurs la destruction de l'industrie européenne. Au lieu de faire, par exemple, un consortium franco-allemand, on dit, on préfère que ça soit les Chinois, parce que franco-allemand, ça fait deux pays de l'Europe. C'est contraire à la concurrence. Donc, ça ne tient pas de goût. concurrence entre États. Donc, aujourd'hui, c'est la guerre entre les États. Je vais vous montrer à côté, si vous ne les avez pas en tête, les éléments chiffrés de cette concurrence. Ça veut dire qu'on fait du dendling. On met les travailleurs en concurrence, on met les entreprises en concurrence, on met les contributions sociales, toute la protection sociale en concurrence. vous avez une très bonne protection sociale. Alors ça, ça explique qu'un certain nombre de pays qui ont des protections sociales très développées sont relativement hostiles à ce qu'il y ait une politique sociale dans le domaine des... enfin, dans le domaine social, une politique européenne, pardon, dans le domaine social. Parce qu'ils disent que ça va baisser notre niveau de protection sociale. Par exemple, le Danemark, la Suède, la Finlande, qui ont des systèmes de protection sociale. L'Allemagne, c'est un peu différent parce qu'il y a un système triangulaire qui est un peu plus compliqué. Mais c'est aussi un pays qui est relativement réticent par rapport à ça. Le Royaume-Uni, c'est pour des raisons totalement différentes. C'est parce qu'ils ne veulent absolument pas que l'Europe soit sociale. Et ils ont même commencé à privatiser une partie de la sécurité sociale au Royaume-Uni. Et c'est une véritable misère sociale au Royaume-Uni. Bon, concurrence entre les travailleurs, délocalisation. Et le résultat, c'est quoi ? Il est logique. Chômage de masse, pauvreté, précarité, au nom, l'accord, le fameux jargon européen, de la compétitivité. Bien sûr. Si vous payez quelqu'un 15 euros de l'heure et si l'autre, il va payer 10 euros de l'heure, le marché, regardez la très suite. Moi, je vous ai mis quelques chiffres. Impôts sur les sociétés, vous voyez l'Irlande, 12,3, la France, 33. Comment vous voulez parler de concurrence non faussée dans ce cadre-là ? En plus, il y a les accords secrets. On en a appris récemment au Luxembourg avec des grandes sociétés. Et là, j'ai donné l'exemple de Apple en Irlande. Apple a obtenu, en menaçant de quitter l'Irlande, 0,005. Comment vous voulez parler de concurrence non faussée quand vous avez ça ? Les contributions sociales, ça joue un rôle extrêmement important. J'ai pris France 43,4, Irlande 12,1. Quelles sont les solutions qui sont proposées par un taxe ? C'est la diapo suivante. Si vous voulez bien les propositions, c'est que l'assiette soit commune. Ensuite, pour l'impôt sur la fortune, même chose. Parce que là aussi, quand vous appelez M. Bernard Arnault, vous mettez votre... telle ou telle propriété, vous la mettez au Pays-Bas, c'est bien émodiné. Si vous avez un pâteau de plaisance, vous le mettez ailleurs, à Malte, par exemple, etc. Donc, vous distribuez vos biens en fonction de la compétitivité fiscale des différents États. Évidemment, la suppression de la directive est la détachement. Si on veut une véritable concurrence honnête, il ne faut pas qu'il y ait un avantage compétitif donné, parce qu'il y a un détachement. La lutte contre l'évasion fiscale, évidemment, et surtout, un grand principe qui est absolument refusé, alors je parle du deuxième mot, l'harmonisation. Si on me demandait de quelle réforme il faudrait faire de les traités, je dirais, on remplace concurrence par harmonisation et solidarité. Les Anglais se sont opposés à toute possibilité d'harmonisation dans le domaine social. Quand on dit les Anglais, excusez-moi, c'est un défaut des Français, je devrais dire les Britanniques. Une petite parenthèse, d'ailleurs, je me suis posé la question, je me dis, vous savez, un paroi fiscal. Eh bien, j'ai compris à ce moment-là que les îles anglo-normandes ne font pas partie du Royaume-Uni. Ce sont des possessions de la couronne britannique. Donc, elles ont le même régime que la Suisse, par exemple. Pour l'Union Européenne, vous allez à Guernesel, c'est pareil qu'en Suisse. Vous savez, les mêmes conditions dans le pays tiers. Pas de concurrence entre les États, c'est un peu comme si on disait, voilà, l'Occitalie va être en concurrence avec l'île de France. Qui va perdre ? L'Occitalie. Le soleil. Le soleil, on pourra garder. Oui, il ne nous laisse que ça. Oui, il ne nous laisse que ça. Et encore, le dérèglement climatique, il nous en prive aussi. Oui, c'est une travailleur détaché. Donc, l'île de France. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une Europe qui existe dans l'Union Européenne puisqu'il y a absence de solidarité entre les États. La solidarité pour attaque, elle devrait également aller au niveau financier. Par exemple, les excédents allemands, ce n'est pas parce que les Allemands sont plus intelligents que les autres, c'est parce que les gouvernants allemands ont, j'allais dire, excusez-moi pour l'Allemagne, ça n'est pas très judicieux, de dire, on fait celui de Burnout, le Burnout allemand, si j'ose dire, on fait celui de Burnout et les pauvres allemands et beaucoup de retraités pauvres allemands en ont pâti pour qu'il y ait des fonds de pension qui puissent payer les retraites, etc. Donc, les excédents allemands, normalement, ils devraient contribuer et mettre dans le pont commun pour les déficits des pays du Sud. On n'est pas arrivés, hein ? Non, mais je veux dire, c'est comme les excédents d'Ile-de-France. Quand on a inventé l'Europe, l'Union Européenne, le FEDER, c'était quoi ? Moi, quand j'étais enfant, l'Espagne, c'était un pays sous-développé. Aujourd'hui, vous allez en Espagne, moi, j'ai de la famille en Espagne, c'est comme la France. C'est un pays développé. Donc, pourquoi on a développé ? Parce qu'à l'époque, on avait des fonds de compensation qui devaient permettre de développer les pays en retard. L'Irlande. L'Irlande a bénéficié. L'Irlande aussi, c'était extrêmement pauvre. Oui, mais on était moins nombreux et on était dans une période d'expansion, vous connaissez-vous ? Voilà. Mais l'idéologie a changé. Aujourd'hui, c'est la guerre. Oui. On parlait de la paix qui a été promise quand on était enfant, effectivement. Mais maintenant, c'est la guerre qu'on nous a confi. La guerre économique. Et il la transpose à tout. C'est-à-dire, au service public. Absolument. On casse tout. Moi, je travaille à EDF. Eh bien, ça veut dire si on suit leur idéologie, demain, nous, ici, on va payer plus cher l'électricité qu'à Paris parce qu'il y a beaucoup moins de concentration puisqu'ils veulent donc changer le système. Et c'est grave. C'est exactement cette logique qui est appliquée à tout. Donc, il faut que les gens en aient conscience. Parce qu'ils ne vont pas voter, mais Pétard, ils devraient bien aller voter parce que ça ne concerne pas simplement... Ça concerne toute la vie quotidienne. Absolument. Les gens sont des abusés. Parce qu'ils ne voient pas ça. Parce qu'on leur met... ne permet pas de comprendre ça. Puisqu'ils ne voient bien... Eh bien, oui. On ne leur permet pas de le comprendre. On ne peut pas se dire. Alors, la dette. On nous parle beaucoup de la dette pour justifier la suppression de services publics, la diminution des dépenses de l'État. Les dépenses publiques. Donc, ça, c'est une obligation européenne contre laquelle on pourrait parfaitement se révolter, dire, je ne l'appuie pas. C'est ce qu'on appelle les traités budgétaires. Donc, qui n'ont pas de véritables causes économiques, de raisonnement, de raisons économiques. Ils sont vraiment ce que j'appelle de la religion. Même du fanaticisme. Les vraies causes, ce n'est pas l'excès. Ça, ça a été démontré par les études. Ce n'est pas un excès de dépenses publiques. Alors qu'on nous dit qu'il faut réduire les dépenses publiques. C'est ce que dit la Commission aux États. C'est en raison de taux d'intérêt spéculatif. Pourquoi ? Parce que la Banque Centrale n'a pas joué son rôle. Quand on n'était pas dans l'Union Européenne, la Banque Centrale jouait. Il pouvait relancer l'économie, ralentir, etc. La Banque Européenne ne joue pas sur l'autre. Simplement, elle a sauvé les banques. Elle a distribué de l'argent. Elle a fabriqué... A taux zéro. Oui. Elle a fabriqué la planche à billets européennes à marcher pour sauver les banques. Mais pas pour nous, pour l'économie. La baisse des impôts redistributifs. On nous dit qu'il faut baisser les impôts. Oui, mais il y a quoi on fait ? Non, mais attendez. Les impôts, il n'y a pas que des impôts redistributifs. Il y a les impôts que tout le monde paye par lui payer la TVA. C'est un impôt. Quand vous regardez votre facture d'eau, il y a l'eau consommée. Et puis il y a toutes les petites droits de vance. Ça, c'est des impôts. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est exactement le même taux. Non, il ne faut pas comprendre impôts redistributifs et impôts non redistributifs. Et donc ceux-là, il faut absolument les redistributifs, il ne faut absolument pas les baisser. il faut au contraire les visser de telle façon qu'il n'y ait pas des seuils trop importants que finalement tout le monde paye à proportion de ses revenus. Et une des causes, c'est la priorité de donner à l'inflation, à la lutte contre l'inflation. On a un taux d'inflation. On est un certain nombre à avoir un certain âge ici. On a que les périodes où grâce à l'inflation, ça allait beaucoup mieux. Avec un petit peu d'inflation, vous pouviez acheter votre maison parce que 10 ans après, votre remboursement, il était quand même proportionnellement beaucoup moins. Oui, mais parce que vos salaires étaient indexés. Absolument. Les retraites aussi, madame. Et avouer les retraites aussi. Les retraites aussi. On va regarder là. Ce que propose Attax, c'est ça, ne pas reposer la dette et la dépense publique. Ça, c'est malhonnête, si vous voulez. Ensuite, à partir du moment où le patrimoine national est supérieur à la dette, la dette n'est pas un problème. Quand on dit qu'il faudrait que l'État fasse comme un bon père de famille, c'est une stupidité économique. Ah oui, complètement. Tout à fait. Donc, pour l'instant, le patrimoine, si on prend la France, le patrimoine national de la France est supérieur à la dette de la France. La dette de la France ne pose pas de problème aux économistes, sauf aux fanatiques. Ceci dit, si on commence avant à privatiser tous les biens publics, les aéroports, par exemple, comme ils ont obligé la Grèce à le faire, à ce moment-là, la moindre dette devient insolable. Entre parenthèses, la dette de la Grèce n'a pas diminué alors qu'on a saigné la glace et les grèves. Et il y a eu un rapport d'un audit citoyen en 2014 qui a dit qu'une partie de la dette, 59%, était illégitime parce que c'était lié à des taux d'intérêt excessifs et à des cadeaux fiscaux. On va passer à la suite. Alors, l'austérité, donc on est dans une période d'austérité et c'est un choix politique. Et moi, je suis désolé de voir que dans le débat sur les européens, on ne pose pas cette question est-ce que vous voulez continuer pendant 5 ans avec l'austérité ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne solution ? Ça devrait être la première question à poser. Donc, l'austérité est la conséquence de la réduction des dépenses publiques et elle freine la croissance et l'emploi. Et alors, surtout, la politique, j'insiste sur la dernière ligne, aujourd'hui, tout le monde se plaint dire, « Qu'est-ce qui se passe ? C'est très grave. Madame Le Pen ici, Vox en Espagne, etc. » Mais pourquoi ? Il faut peut-être se demander pourquoi. Donc, cette austérité, chez des gens qui cherchent des solutions un peu sadistes, elle donne ce résumé. Je voulais dire une chose, excusez-moi, en ce qui concerne la dette, je lisais un livre de Thomas Porchet qui disait justement que la preuve, comme une boutade, la preuve que la dette n'est pas si grave, c'est que les marchés internationaux continuent à prêter à des taux très bas à la France. Donc, s'ils avaient peur, ils ne prêteraient pas à des taux ou pas du tout ou bien à des taux ils ont tout à fait confiance, ils peuvent prêter à taux zéro, ce qui compte c'est de prêter comme ça, ensuite, ils récupéreront de l'argent, ils sont sûrs que les états, les grands états vont payer. Je vous remercie aussi que dans le cadre de la dette, ce fameux 3% imposé, qu'est-ce que vous faites des dépenses militaires et ce que ça nous coûte ? Ah oui ! Est-ce que l'Europe est participée ? Non. Bon, la réponse, la France aujourd'hui veut développer, donc c'est Macron qui veut développer une armée européenne, Il y a pour l'instant des accords franco-allemands avec des troupes communes, mais au niveau européen, c'est une... pour moi, c'est... comment dire ? Comment ? Je ne sais pas si c'est sous l'État. Non, 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 j'analyse ce qui se passe. Je me dis que c'est une voie pour essayer de cacher les vrais problèmes. Le vrai problème n'est pas ça. n'est pas la besoins. Ah si, ça nous coûte cher. Oui, oui, oui. Ça nous coûte cher. Un port-avion. Oui, oui, oui. On n'a pas de port-avion. Il nous faut un port-avion, oui. Vous allez le compter, dans les... Dans les dettes publiques, ça ? Ah ben oui. Ah ben non. Ça, je suis désolé, moi, je ne compte pas. Juste avant, on n'a pas un port-avion. Non, il faut avoir un port-avion qui ne le compte pas. Répartissez la somme sur l'ensemble de l'Union Européenne. Ah, d'accord. Vous parlez de l'Union Européenne. Juste un petit mot. Juste un petit mot. Tout le monde doit y participer. Je ne vois pas pourquoi c'est nous qui allons nous faire tuer au Mali et pas les Roumains ou les Belges. Les groupes de l'Union Européenne vous avez aussi des Européens, d'autres Européens. Mais je veux dire quelque chose de très important. C'est sur le budget de l'Union Européenne. Tant qu'on est avec un budget de 1% du PIB, c'est-à-dire un budget qui est la moitié du budget français, pour toute l'Union Européenne, on ne peut rien faire de sérieux dans l'Union Européenne. On a un budget ridicule et moi, je n'entends pas dire qu'il faut augmenter le budget de l'Union Européenne. En particulier, je prends l'exemple climatique. Il faudrait, d'après les études, faire un investissement de 1 000 milliards d'euros pour avoir un impact, puisque on avait une promesse 2020 et une promesse 2050. On est déjà en retard par rapport à 2020 et on est à peu près sûr si on ne fait pas cet effort financier qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs en 2050. Donc, ça sera la catastrophe climatique. Eh bien, pour avoir un budget, un investissement dans ce domaine-là uniquement de 1 000 milliards d'euros, il faudrait évidemment augmenter le budget. Ce n'est pas avec un budget de 300, 365 millions d'euros. Que la BCE joue un autre rôle. Exactement. Je voudrais que, monsieur, dites un petit mot de ce drapeau. Ah non, mais ça, c'est vrai. Bon, ça, c'est une curiosité du temps où j'étais étudiant. ça remonte à un congrès qui avait eu lieu à Dijon auquel j'avais assisté. J'étais jeune. Et c'était un drapeau, le premier drapeau européen qui était couramment sur le marché, quoi, à l'époque. C'était un eau vert, oui, je trouvais qu'il était très beau, d'ailleurs, le drapeau, j'étais surpris un jour de voir sortir le drapeau bleu avec les 12 étoiles d'or. On sait quelle est l'origine de ce drapeau. C'est des 13 États-Unis. Il serait très actuel par rapport... Et en plus, il était très écologique. voilà, le changement climatique, il faut que 1000 milliards aille derrière. Ça doit être un des rares en France sur le... qui me reste. Mais 1000 milliards... Oui, la liste de l'Oiseau, en fait, la liste de l'Oiseau le propose. Et tous les commentateurs ont dit mais il va augmenter les impôts. Et ça me fait penser à quand même quelque chose. Si on parle des impôts, mais les impôts, elles arrivent après le salaire et après les dividendes aux actionnaires. Or, si j'ai bien compris, les 30 dernières années, la part des salaires dans le partage de la richesse nationale a perdu 8 points, je crois. Ce qui représente qu'au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la richesse produite chaque année, 200 milliards d'euros. Alors, je veux dire, si on rendait aux salariés les 200 milliards que Giscard a inventés de leur prendre petit à petit, parce qu'à l'époque, il avait dit qu'il faut partager la productivité en deux. Si on augmente la productivité de 3%, et 10% pour les salaires, et 10% pour le capital. Mais si on veut que la part reste la même, il faut que les salaires augmentent exactement comme la productivité. Bon, c'est 200 milliards. S'ils étaient redistribués, je veux dire, les salariés pourraient payer aussi des impôts. Tout à fait. Alors que là, ils partent pour les actionnaires, après ça s'en va dans les paradis fiscaux, dans l'évasion fiscale, etc. Et ça échappe à l'impôt. Et donc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que si les Britanniques partent vraiment, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils partent vraiment, mais s'ils partent vraiment, nous, les Français, on va faire une économie d'un milliard et demi. C'est notre contribution au chèque britannique. Vous savez ? 5 milliards. Elle a mis 5 ans, mais elle a obtenu 5 milliards. Oui, et financé essentiellement par les grands pays comme l'Allemagne et la France. Donc là, nous, ça coûte 1,5 milliard par an de contribution. Personne n'en parle ? Non. Non, c'est une bonne nouvelle. Vive le Brexit. Oui, excusez-moi, je voulais... En une dernière question, c'est comment, en ce qui concerne la règle des 3% totalement arbitraires, ça ne repose sur rien d'économique. Pourquoi il n'y a pas une campagne, par exemple, à TAC, il n'y a pas une campagne vraiment virulente. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été écrites et tout, et qu'on essaie de répondre à cette campagne des 3%, c'est quand même extraordinaire de priver les gens de leur arme budgétaire sur une base qui ne repose sur aucun fondement économique. Elle repose sur quelque chose. Non, elle ne repose pas sur un fondement économique. Moi, je veux dire ce que l'on a fait, ce que j'ai fait personnellement puisque je suis allé voir M. Moscovici là-dessus plusieurs fois, on n'a pas demandé la suppression de cette règle des 3%, ce n'est pas dans notre domaine, on ne nous aurait rien au nez, mais moi, j'ai dit simplement à M. Moscovici, je lui ai dit, moi je souhaite que vous sortiez les investissements sociaux, les dépenses sociales de la règle des 3%. C'est-à-dire, quand l'État français investit dans les hôpitaux, dans les services, aux personnes, etc., vous ne comptez pas ça dans vos 3% de dépenses publiques. La première fois, il m'a envoyé promener. Enfin, gentiment. Il est français, moi aussi, et ses deux collaborateurs qui étaient avec lui étaient français également. Il m'a répondu en anglais. Ça voulait dire, je récite ma leçon. La deuxième fois, je l'ai fait venir à la plateforme sociale européenne et là encore, je lui ai posé la même question. Il m'a dit, c'est pas idiot, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Alors, je vais vous dire encore une chose, parce que je connais quand même un certain nombre, j'ai fréquenté un certain nombre de commissaires. Tous les lundis matins, le président de la commission réunit la commission. Et la commission est un collectif, un collège. Et il y a une majorité, une minorité. Et moi, ça m'est arrivé que des commissaires me disent dans leur bureau, je dis, M. Mercadier, aidez-moi, parce que j'ai été battu lundi dernier à la commission. Aidez-moi. Donc, il faut que la société civile aide quelquefois un commissaire pour qu'il arrive à faire passer, parce qu'on a vu d'autres commissaires, etc., pour qu'il ait une majorité. Moscovici, par exemple, pour la réforme bancaire, là, c'est aussi... c'est... c'est... c'est trouvé en opposition avec le lobby bancaire qui est extrêmement puissant. Et il a fait une mini-réforme de rien du tout, mais parce qu'il n'a pas pu faire celle qu'il voulait faire. Ah oui, ça, c'est facile, quoi. C'est la réalité. C'est la réalité, oui, d'accord, mais c'est facile de dire « je n'ai pas pu ». Non, mais nous, on le vérifie, ça. Oui, non, mais c'est facile, je n'ai pas pu faire plus, je ne peux pas. C'est du fatalisme, c'est inadmissible. Je n'en mets pas, ça, cette réponse, c'est pas ce que vous venez de dire que je ne suis pas en train d'en mettre. C'est ce qu'a dit ou qu'a fait Moscovici. D'accord, et vous êtes conseiller municipal à Benjoultz. Non, vous êtes conseiller municipal et vous êtes minoritaire. Et vous dites « qu'est-ce que vous faites ? » Ça passe quand même ? Oui, c'est un problème. Ça passe pas ? Non, ça passe. C'est-à-dire qu'il y a des plusieurs solutions. Par exemple, pour les aides alimentaires, la question de l'aide alimentaire. Soit les parlementaires européens minoritaires disaient « on est minoritaire, on est battu », soit ils ont mené une grande campagne. Ils ont choisi de mener une grande campagne pour que les aides alimentaires continuent à être distribuées. C'est le choix quand même. Ils ont mis le choix dans le même état des sujets. C'est le même, je voudrais répondre dans la suite. Oui, mais juste après. À l'époque de Jacques Delors, il y avait des surplus de beurre, etc., européens. Et en réponse à la demande des associations, il a dit « on va distribuer ces surplus avec les banques alimentaires ». Ça a marché, ça s'appelait la pauvreté, les plans pauvreté. Pauvreté 1, pauvreté 2, pauvreté 3. Les surplus alimentaires ont disparu. À pauvreté 3, il a fallu acheter la nourriture que l'Europe achète pour redistribuer. À ce moment-là, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont attaqué la Commission pour abus de pouvoir en disant « c'est pas prévu, vous n'avez pas les pouvoirs ». La Commission a dit « moi, je continue le même programme que je n'ai pas besoin d'une nouvelle décision ». Bref, ça a failli disparaître. Nous, on ne s'est pas plus là-dessus. Et ça a été réintégré dans le FSE à travers le fonds, le FEAD, c'est-à-dire le fonds, le fonds, le fonds, d'aide aux plus démunis. En gros, c'est ça. FEAD, le fonds, pour les plus démunis. Ça veut dire nourriture et en même temps le minimum si un sans-abri a besoin d'un lit, a besoin d'une casserole, etc. On peut acheter ça. La France, parce qu'ensuite, chaque pays a leur vie. La grande différence, c'est qu'avant, c'était gratuit pour les pays et dans le nouveau FEAD, chaque pays doit contribuer. Moi, j'avais protesté à l'époque en disant « mais c'est pas juste parce que la France pourra payer ». Mais est-ce que la Grèce pourra payer ? Est-ce que des petits pays pourront payer ? Parce qu'il faut une contribution, un autofinancement. Je croyais que c'était sur la politique agricole, je sais pas, mais l'alimentaire. Non, ça a été justement sorti de la politique agricole dans la politique sociale, FSE. Dans le Fonds Social Européen, il y a un petit fonds qui s'appelle le FEAD et qui est la politique d'aide alimentaire et d'aide aux plus démunis. D'accord. Et avant, c'était la politique... Avant, c'était dans la politique agricole. C'est toujours dans la même logique qui prévaut que toutes les marchandises doivent être payées. On est dans cette logique de construction. Et là, c'est là qu'on a quand même un sacré problème. et que bon, il n'a pas dit qu'on mette en discussion ces choses-là. Tout à fait. Est-ce que... Je me tourne vers Carl pour l'heure. Si on pourrait terminer à 8 heures, ça sera bien. D'accord. Ça va faire tout ça. Oui, alors encore. Bon, l'évasion fiscale. Vous voyez, on cherchait 10 000 milliards. L'évasion de l'évasion fiscale. Il ne faut pas ça, c'est souvent. Les dernières études, c'est beaucoup plus. Oui. Ah ben, j'ai pris le chiffre... Officiel. Oui. Les propositions d'attaque là-dessus. Attention, la démolition des retraites. Quand on était... Enfin, quand j'étais jeune, et je pense un certain nombre de... parmi vous également, il y avait une pauvreté des seniors. Progressivement, il y a eu des politiques qui ont sorti le troisième âge de la pauvreté. Et aujourd'hui, on a la politique inverse qui se passe. Donc, attention aux retraites, démolition de la protection sociale, des services publics et la baisse du coût du travail. Ça, c'est vraiment une stupidité totale. C'est tant pas l'évasion fiscale. Non, on passe à la suivante. Alors, sur l'immigration. Les compétences de l'Union Européenne ne sont pas totales. Chaque pays est libre d'accorder le droit de séjour. Il y a simplement des règles. Donc, c'est les règles de Dublin pour l'entrée. Donc, des règles totalement stupides parce que si vous venez d'Afrique, vous risquez gravement d'arriver par la scène. C'est quand même plus facile de passer. Aujourd'hui, c'est l'espace qui est la porte d'entrée majoritaire puisqu'on a payé les Libyens. L'Europe paye les Libyens pour qu'ils arrêtent avec les trafiquants qui s'entendent avec les trafiquants libyens pour empêcher les Africains de passer par la Libye et l'Italie. Donc, l'idée de dire c'est le pays d'accueil, le premier accueil qui doit vous donner l'asile, c'est difficile. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a même des gens qui parlent de l'invasion, je ne sais pas quoi, quand on a un peu d'âge comme un certain nombre de gens ici, on a connu l'arrivée des Polonais, l'arrivée des Italiens, sans remonter au XVIIIe siècle, l'arrivée des Italiens au XVIIIe. L'arrivée des Espagnols, des Portugais, des Nord-Africains, je veux dire, la France continue et j'allais dire de plus belle. Donc, ce n'est pas le problème. L'immigration a toujours eu lieu et personne ne l'arrêtera. C'est naturel et même, moi j'ai fait un peu d'études historiques également, je suis originaire de l'Aveyron et je me percevais que quand il y avait de la pauvreté dans l'Aveyron et qu'il y avait une demande en Occitanie de travail, eh bien, c'est l'Occitanie qui attirait tout naturellement les avéronnés. Si vous étiez le premier fils vous preniez l'affaire et le deuxième fils il allait chercher du travail en Occitanie. C'est logique, c'est normal. Donc, c'est un phénomène naturel et un phénomène qu'on ne peut pas modifier. Simplement, et qui n'est pas du tout, alors moi, après j'ai les chiffres, qui n'est pas du tout un phénomène grave, particulièrement grave. le problème, ce n'est pas celui-là, le problème, c'est le problème de l'accueil. Il n'y a pas une crise migratoire qui attaque, il y a une crise de l'accueil. Et c'est ça qui crée la crise. Et puis, il y a une dégradation du droit d'asile par la plupart des pays d'Europe qui se prétendent, et en particulier la France qui se prétend championne des droits pour l'homme. Voilà, donc, quelques chiffres, si vous voulez bien. Le nombre d'immigrés en 2015, alors oui, c'est difficile de trouver des chiffres très récents. Pour toute l'Europe de l'Ouest, 9,3 millions, c'est pas grand-chose. Karl vous a dit tout à l'heure le nombre d'Européens qui allaient voter. C'est vraiment pas grand-chose. Un taux de 5,7% j'ai pas eu l'idée de comparer avec 10 ans avant, mais c'est pas une explosion. Une question, c'est des nombres d'immigrés déjà en Europe. Ce sont pas ceux qui arrivent tous les ans. C'est un moment donné, on dit voilà, c'est un moment donné de l'Ulcane. Les extra-européens sont à l'Union. Mais les chiffres sont assez constants, on ne voit pas dans ces 30 dernières années, il n'y a pas eu de grandes... Exactement, il n'y a pas d'élevage géographique. Il faut arrêter avec ça. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il y a une différence entre la demande de droits d'asile et les asiles accordées. Et ça, ça diminue. Celui-là, il diminue. Mais pour le reste, l'essentiel de l'immigration vient du regroupement familial. Et là, on respecte du droit. On est dans le droit. Une politique ouverte de l'immigration. La politique ouverte, ça ne veut pas dire bon, bien, bien, qui veut. Chaque pays doit réguler, de même qu'on régule toute la population. On fait les règles de vivre ensemble. On n'est pas responsable du rôle. Exactement. Mais on part quand même du principe de la déclaration universelle des droits de l'homme, d'un droit à immigrer. Et à partir de là, on doit traiter la question de l'immigration en mettant en premier les droits. Et deuxièmement, la solidarité, puisque on dit que c'est l'Union européenne, Union, Union, ça ne veut pas dire division, c'est la solidarité des États européens. Alors, vous allez me dire, il y a des États qui refusent. Ça, c'est promis. La grise, la ruse. Mais il y a un moyen très simple, à mon avis. Tous les États européens contribuent au budget européen et reçoivent des subsides européens. Des pays comme la Hongrie sont des bénéficiaires nets. Les Français sont des contributeurs nets, c'est-à-dire qu'on reçoit moins qu'on ne donne. Vous dites à la Hongrie, si ils avaient le courage au Conseil européen, vous dites à la Hongrie, ah, vous ne voulez pas une solidarité et prendre votre part d'immigrés africains, afghans, etc., eh bien, on va diminuer d'autant pour donner à la Grèce qui les reçoit à votre place, on va donner des subsides à la Grèce. L'arme de l'argent, ça peut être utilisé. Ah oui, et c'est logique. C'est logique. Si il fait des formes, il faut qu'on aide à faire cet effort. Voilà. Et peut-être le dernier sujet, il y a une urgence climatique, j'ai pris le terme de nécessité que j'ai trouvé dans les publications d'attaques, nécessité, urgence, enfin, comme vous voulez. Le problème, parce qu'aujourd'hui, toutes les listes, paraît-il, sont écologiques. Oui. Le problème, c'est le suivant. Est-ce que les listes qui se prétendent écologistes vont attaquer le capitalisme financier qui empêche une évolution climatique, de bien climatique, de progrès climatique. Si vous n'avez pas en même temps la condamnation du capitalisme financier, vous êtes écologiste pour rire. Pour la forme. Ils sont pragmatiques. Comment ? Ils sont pragmatiques. C'est un moyen de cacher la contradiction. Le fait de rechercher à tout prix la croissance et le fait de multiplier les accords de libre-échange. L'accord avec le Canada qui n'est pas encore voté mais qui fonctionne en partie. C'est ça que c'est bien. Avant d'être voté. Avant d'être voté. Pour le test. Oui. Ça fait augmenter les échanges de 7%. Est-ce qu'à votre avis c'est bon pour le climat ? C'est bon pour le climat. Avant de se demander si c'est bon pour les éleveurs français, pour tous les secteurs qui sont touchés par la concurrence. Pour le climat simplement est-ce que c'est bon d'augmenter à tout prix les échanges avec le Japon ? C'est pas à côté le Japon. Pardon. Non. Non. À quoi ça va ? Et les coccidèles chinoises à fois ça arrive et combien ça coûte de les transporter en France pour qu'elles jouent leur rôle ? C'est pas utile les coccidèles. C'est pas lourd. Donc, très important. Mais ils prennent le même avion. Mais il ne faut pas les abonner à un avion depuis la Chine. Mais il faut les réimplanter en France. Les propositions d'attaque, c'est de laisser l'énergie fossile dans le sol et d'instituer des biens publics. Alors, ce qu'on appelle aussi dans le jargon européen maintenant des communs. Par exemple, l'eau, l'eau, on dit, théoriquement, dans le traité avec le Canada, il est écrit que l'eau ne peut pas être un produit commercialisable au niveau international. Normalement, c'est bien le fait. Oui. En France, c'est devenu un produit sauf pour les communes qui récupèrent la gestion en régie. instituer donc des biens publics communs et c'est ça notre bataille avec la Commission sur les traités de libre-échange. Nous, on dit, on parle des services sociaux, c'est notre domaine. On dit, les services sociaux, Madame Malstrand, c'est la commissaire suédoise qui note ça, vous ne devez pas les mettre dans la négociation avec les différents pays. Le problème est le suivant, c'est que la Commission a demandé aux pays, à chaque État, qu'est-ce que vous voulez mettre, vous, Italie, France, Allemagne, etc., dans le paquet de libre-échange. Et vous avez, je prends un exemple, la France, par exemple, pour l'accueil des personnes âgées, la France a dit, voire, concurrence. L'Italie a dit, pour l'enseignement primaire, concurrence. La France a dit, par exemple, pour l'enseignement, non, pas concurrence. Donc, on est coincé, un peu, entre la volonté des États de mettre en concurrence ou de ne pas mettre en concurrence et une négociation plus globale. Mais on a obtenu de Mme Malström, quand je lui ai expliqué qu'elle avait un raisonnement relativement simpliste. Elle disait, tout ce qui est financé par le public, hors concurrence, tout ce qui est financé par le privé, concurrence. je lui ai dit, mais Mme la Commissaire, je m'excuse, mais les services sociaux sont généralement financés de façon mixte, hybride. Ah, elle ne le savait pas. Elle a dit, vous voyez, avec ma collaboratrice, faites la démonstration avec vos réseaux dans tous les secteurs sociaux. On a fait la démonstration et dans la négociation qui a échoué avec les États-Unis, il y avait une protection de principe par la Commission européenne des services sociaux et de santé. et financé la transition. vous savez, à peu près, je crois que c'est tout. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Je vous remercie à Charles et à Nul Saint-Four.